Il me revient maintenant le plaisir de passer la parole aux derniers cités. Accenture et HEC École de Gestion ont souhaité intégrer l'événement du pôle dans le leurre qui était en cours ici même cet après-midi et pour lequel va avoir lieu maintenant la conclusion et je crois la remise d'un prix à des étudiants. Deux mots là-dessus. C'est donc un programme de notre école de gestion liégeoise qui s'articule autour du développement durable et donc cette première collaboration avec eux est le début d'une collaboration permanente, régulière parce que nous croyons vraiment que c'est la formation des jeunes qui est au cœur des réponses que nous pourrons apporter aux questions de développement durable. On vous l'a dit, se tenait cet après-midi dans cette même salle la cérémonie de clôture du séminaire de la chaire Accenture en Sustainable Strategy. Nous allons en parler et parler des prix qui vont être remis dans ce cadre avec Nathalie Crudzen. Vous êtes chargé de cours à HEC ULG, chaire Accenture en stratégie durable. Alors pourriez-vous peut-être très rapidement, parce que le temps est une denrée rare, je l'ai dit tout à l'heure, en dire plus sur cette chaire Accenture. On va se mettre dans la lumière, venez. Voilà donc en fait la chaire Accenture, comme son nom l'a dit, est une chaire, donc un département financé par Accenture au sein de HEC École de gestion de l'Université de Liège. En combinant en fait l'expectise académique de l'Université de Liège et l'expérience plus pratique et de terrain d'Accenture, nous travaillons spécifiquement sur la notion de stratégie durable. Donc nous travaillons sur la notion de stratégie, mais de différentes entités, donc au niveau des entreprises, mais aussi notamment des villes, en lien avec les problématiques du développement durable. Donc nous travaillons sur des problématiques totalement liées à ce qui vient d'être exposé par M. Orsena et également par M. Le Sage de Greenwood. Parce que le durable, ça n'est pas un concept un peu flou, ça correspond effectivement à une série de réalités sur lesquelles vous travaillez. Alors précisément concernant ce séminaire, on va remettre des prix à des étudiants aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le lien entre la chaire et les prix de ce soir ? Voilà, donc en fait, dans le cadre de la chaire, nous avons différentes missions qui sont relativement traditionnelles au sein d'une université, donc des missions de recherche scientifique, mais également des missions d'enseignement académique. Et dans ce cadre, nous organisons chaque année un gros séminaire de trois semaines avec tous les étudiants de dernière année à HECULG. Séminaire intensif, c'est pas la règle-lade, oui. Voilà, trois semaines, tous les jours pendant trois semaines avec tous les étudiants de dernière année. Il faut savoir qu'ils sont plus de 270 et nous travaillons sur des notions de stratégie durable. Cette année, nous avons vraiment voulu travailler sur la thématique des villes intelligentes et focaliser une étude de cas, en collaboration avec la ville de Liège, sur la mobilité à Liège. Donc les 270 étudiants ont travaillé par groupe de cinq. Donc il y avait 54-55 groupes qui ont fait des propositions concrètes à la ville de Liège en matière de mobilité durable. Et c'est ça qui va faire l'objet de prix, c'est ça ? Tout à fait. Donc en fait, cinq projets ont été présélectionnés par des coachs Accenture et des coachs HECULG. Ils ont été présentés à huis clos aux autorités communales liégeois, donc aux bourgmestres ainsi qu'aux échevins. Et aujourd'hui, en fait, on profite de l'occasion pour remettre deux prix. Le prix du jury, qui a finalement été sélectionné par le collège communal, élargi, donc par notamment un représentant d'HECULG et un représentant d'Accenture. Pour remettre ces prix, nous allons inviter, alors d'abord, je pense qu'on peut l'inviter en premier lieu, l'ordre a un peu changé, mais forcément, ça me paraît être la première personne à inviter, c'est Fernand Dimitstein, qui est Managing Director chez Accenture. Merci Fernand Dimitstein d'être là. Et en même temps, vous êtes très très impliqué, donc c'est bien normal. Vous êtes donc Managing Director chez Accenture Management Consulting pour la France et pour le Benelux. Je voudrais également inviter Bernard Rantier, recteur de l'Université de Liège. Merci, monsieur le recteur, d'être là. Et si monsieur le bourgmestre n'est plus là, je pense qu'il est représenté par Axel Maréchal, attaché au cabinet du bourgmestre Willy Demeyer. Je pense qu'il est là, qu'il va surgir, il surgit. Alors, Nathalie, on va d'abord remettre le prix du jury. Et là, ce n'est pas un prix, mais deux prix. Donc, c'est prix avec S. Donc, petite nouvelle, une bonne surprise pour les étudiants. Donc, là, vous l'avez annoncé un peu en primeur. Donc, en fait, le jury, après délibération et vu la qualité des travaux proposés, après discussion, a décidé d'octroyer deux prix cette année. Donc, il y aura deux prix du jury. Un pour le projet le plus visionnaire et un pour le projet le plus réaliste et le plus concret. Donc, le premier prix est remis par la ville de Liège. Donc, monsieur Maréchal est ici présent. Je vais lui remettre une enveloppe. Donc, c'est le premier prix du jury pour le prix le plus visionnaire. Donc, je vais peut-être vous demander simplement de lire. Voilà. Et vous pouvez utiliser peut-être le pupitre. Ce sera peut-être facile pour vous, si vous me permettez. Alors, le prix du jury pour le projet le plus visionnaire est remis au groupe numéro 5, Liège Electricity. Liège Electricity. Et on va voir, je pense, une vidéo de présentation de Liège Electricity. Voilà. On peut voir la vidéo pendant que les étudiants viennent sur scène et on leur remet leur prix. Alors, le prix, c'est un iPad par étudiant. Bien. Bien. Voilà. Tout le lien avec une actualité récente n'est pas à faire, évidemment. Alors, le deuxième prix du jury, et qui est toujours un prix du jury, donc, va être remis par Fernand Dimitstein. Vous pouvez rejoindre peut-être le Lutrin avec l'enveloppe. Voilà. Avant de remettre le prix, j'aurais voulu faire deux petites remarques par rapport au discours de M. Orsena, qui est caché par les étudiants. Oui. Vous êtes toujours là, M. Orsena ? Oui, je vais se mettre. Oui, je vais se mettre peut-être. Derrière. Oui, voilà. Voilà. Bien entouré. Bien entouré. Donc, ça, c'est le plaisir d'être à Liège, M. Orsena. Juste quelques remarques par rapport au discours que vous avez fait. J'ai pris deux, trois notes. Vous avez parlé de la compatibilité des démocraties et de l'investissement durable. Je crois que la chaire universitaire, c'est à propos de ça. C'est si on veut rendre compatible le long terme avec la démocratie, ça commence par la formation de nos étudiants, qui seront les CEO de demain et les cadres politiques de demain. Donc, ça, c'est vraiment le premier objectif que nous avons. Vous avez discuté du fait que même le plâtre devient smart. Si le plâtre devient smart, il n'y a aucune raison pour qu'une ville ne devienne pas intelligente. Donc, ça, c'est la deuxième remarque que je voulais faire. La troisième et dernière, c'est que vous avez parlé de l'effet machine à café. Vous avez parlé de ça au niveau des individus. Pour ceux qui ont suivi la première partie de cette présentation de ce soir, l'effet machine à café, elle devrait aussi fonctionner essentiellement au niveau des industries, au niveau des entreprises. Donc, je suis très content que cette année-ci, et grâce à Greenwind, que je remercie fortement, nous avons autant, je dirais, de décideurs politiques et de décideurs économiques dans la salle. Cette chaire universitaire et les idées que les étudiants ont mis, que la nouvelle génération de demain a mis sur la table, c'est ça, c'est la machine à café. C'est comment les industries doivent collaborer demain pour rendre une ville plus intelligente. Ceci étant dit, j'ai donc l'honneur de remettre le prix du jury, numéro 2. Et c'est le groupe Intelligent Deliveries qui a remporté. Félicitations. Et on voit la présentation par vidéo en même temps qu'il monte sur le podium, sur la scène. Et le prix est constitué de bons d'achat. Alors, ce sont toujours des iPads, vous allez voir que les bons d'achat sont très gros. Oui, oui, décidément. Voilà, félicitations à tous. On peut encore vous applaudir. Voilà, troisième prix maintenant, mais ce n'est pas le troisième, c'est en fait le deuxième. Je ne sais pas si vous comptez dans la salle ou pas, mais c'est le deuxième. Alors, c'est un prix du public et il est remis par le recteur de l'université de Liège, Bernard Rantier, qui va avoir la tâche importante et pleine de responsabilité d'ouvrir cette enveloppe et de dire qui sont les vainqueurs. Alors, bien, merci, félicitations à tout le monde. Et alors, première chose, je ne vais pas faire de discours et je ne vais pas poser de questions à M. Orsena. Alors, le prix du jury est, figurez-vous, extraordinaire, parce que ça va éviter qu'il y ait du monde qui monte sur la scène. C'est le groupe numéro 5, Electricity. Voilà, on peut les applaudir à nouveau. Et là, pour le coup, ils vont effectivement recevoir des bons d'achat pour un magasin de produits culturels. Alors, comme vous avez déjà eu des iPads, on ne va pas vous en redonner, mais voilà. Mais vous pouvez aller acheter des iPads avec, si vous voulez. Merci à tous, merci aux sponsors surtout, et surtout un grand bravo à Greenwin et à les gens qui travaillent chez Greenwin et qui font un travail formidable. Et je pense que de la sorte, au travers de cette soirée, vous aurez un peu mieux, un peu plus appris à les connaître et à les estimer. Merci à tous. Merci. 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 Merci.